Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite guidance. J'avoue que je me régale à vous transmettre des messages et des histoires. Alors, il fut un temps où j'étais dresseur de loulous, donc j'ai beaucoup travaillé dans le milieu du cirque, mais alors quand j'étais plus jeune et j'ai beaucoup fait d'animation, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'animation auprès des enfants et j'ai beaucoup fait de contes, ce genre de choses. Donc voilà, d'où les histoires avec aussi les cinq continents, découvrir des contes, découvrir des traditions, découvrir des messages. Or, je viens à préciser que quand je lis, j'ouvre un conte ou que j'écoute une guidance d'un de mes collègues, je ne prends pas l'histoire totalement pour moi, ce n'est pas forcément mon histoire, c'est un message collectif. Donc il peut me toucher comme pourrait me toucher l'histoire d'un conte, un film, une série télé, ça peut me toucher, mais ce n'est pas forcément mon histoire. Je peux m'émouvoir en regardant, moi ça m'arrive de me mettre à pleurer à la fin d'un dessin animé quand je suis avec mon fils, parce que je suis ému, parce que ça me touche, parce qu'il y a de l'ordre de la rêverie qui se met en place lorsqu'on regarde un film, comme quand on écoute une guidance, mais j'ai conscience que ce n'est pas mon histoire. Au contraire, ça touche un point de mon histoire. Donc il y a des personnes, des fois, ils me mettent des merveilleux commentaires, et puis des fois, ils me disent, mais non, ce n'est pas mon histoire. Mais je dis, mais oui, voilà, ce n'est pas forcément. Hier, on a parlé d'une histoire, apparemment, d'une personne qui était à distance, loin, qui avait peut-être des problèmes d'addiction, qui devait se faire aider, qui allait se faire aider, qui allait comprendre des trucs. La fois d'avant, c'était... Il y avait apparemment une histoire de triangulaire. La fois d'avant, c'était encore autre chose. Voilà. Donc moi, je fais passer des messages. Voilà. Ça, c'est pour le préambule, pour vous dire, gardez votre libre arbitre. Si à un moment donné, vous devez faire des coupures avec des guidances, à écouter des guidances, ça ne sert à rien de regarder sans guidances par jour. Donc ça veut dire qu'on a un problème de dépendance affective. Moi, c'est mon travail. Moi, ça me plaît. Donc du coup, j'ai envie de faire passer des messages, d'autant plus que j'ai fait énormément de rêves cette nuit intense, et j'ai encore rêvé de tsunami. Alors, ce rêve de tsunami, ça fait des années que je fais des rêves de tsunami sur Marseille. Attention, les Marseillais et les Marseillaises. Mais je me disais, tiens, c'est marrant quand même, ce rêve, il est impressionnant. Et bon, au départ, c'est un peu intriguant, mais c'est un rêve assez, assez incroyable, qui n'est pas forcément le même, mais c'est toujours le... Et donc là, c'était un rêve de tsunami plutôt cool, mais quand même, voilà. Et puis, il y a l'idée que la semaine dernière, quand même, je suis tombé sur un article de l'UNESCO qui disait qu'en Méditerranée, il y avait 95% de chances qu'il y ait un tsunami dans les 25 prochaines années. Donc ça, allez vérifier les sources. C'est l'UNESCO, vous tapez UNESCO, Tsunami, Marseille, de Méditerranée, 25 ans. Voilà, moi, j'ai vu ça la semaine dernière. Donc du coup, je me suis dit, tiens, toi qui fais souvent ce rêve, là, j'ai encore refait ce rêve. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un tsunami demain, bien entendu. Donc, le rêve de tsunami, en plus, on peut l'interpréter de plusieurs façons différentes. Mais c'est vrai que ça me fait écho à des prémonitions. J'ai eu quelques prémonitions, notamment avec des personnes proches. Je ne suis pas sur des sujets graves, des fois, un message, une annulation, une invitation. Vous faites un rêve et le lendemain, vous avez eu le message comme quoi la personne, vous ne la voyez pas. Donc, j'ai eu quelques prémonitions comme ça, des petites prémonitions. Alors, j'espère bien que le rêve de tsunami ne restera qu'un rêve de tsunami. Ou alors, voilà, on se prépare, en tout cas, l'UNESCO disait qu'il fallait se préparer, à préparer les gens, à se dire que si ça arrive, mettre en place des situations pour éviter quand même que ce soit catastrophique. Donc, si l'UNESCO le dit, moi, je les crois. Là, c'est des scientifiques qui ont étudié cela. Donc, là, on va partir. Donc, je suis un peu dans ces énergies-là, de prémonitions, de ci, de là. Et ça m'évoque aussi, ça m'évoque, le sujet m'évoque une personne qui vivrait aussi une forme de tsunami dans sa vie. Une tsunami, vous savez, c'est symbolique. Ça peut être qu'il y a tout qui est balayé, le boulot, la famille, les sentiments. Vous savez, le tsunami, c'est quelque chose, ça, boum, ça, il y a tout qui... Alors, on va voir s'il y a un lien avec cela. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une personne, là. Peut-être qu'il y a une personne à qui vous avez dit quelque chose, il y a quelque temps. Elle ne vous a pas cru. Elle s'est méfiée de vous. Et ça lui arrive. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut arriver, ça. Des fois, en plus, dans les liens amoureux, parce que c'est vrai que l'histoire, ça peut être un enfant, un parent. Mais vous savez que c'est l'histoire d'amour dont je parle. Un lien d'amour avec une personne, on rentre dans l'ordre de l'intime. L'intime, ce n'est pas le corps. Je ne parle pas de ça. Quand on est dans l'intime, on est dans l'énergie. On se raconte nos histoires du passé, notre vécu, nos souffrances ou pas, lorsqu'on peut le faire. Et il y a aussi cette idée de l'intime. Il y a une fusion énergétique qui fait qu'on crée des liens dans l'invisible. On dit qu'il y a le cerveau, il y a le deuxième cerveau se levant, il y a aussi le cœur est un cerveau. Il y a des trucs qui se passent, énergétiquement parlant, plus forts avec des personnes que d'autres. Et allez savoir pourquoi, des fois, ça éveille des consciences. Ça vous réveille, ça éveille des trucs, ça éveille des intuitions, ça éveille des prémunitions. C'est comme une mère avec son enfant. Une mère avec son enfant, s'il n'y a pas à côté de lui, des fois, elle va sentir, ça va être très proche de son enfant, elle va sentir que le petit ne va pas bien. Ou même avec un animal. Vous sentez votre chat ou votre chien qui ne va pas bien. Vous le sentez. Voilà. Donc ça, c'est des choses de l'invisible, de l'ordre de l'éther. Alors, on va voir si cette histoire parle de ça. Allez, je vais essayer de faire un message court, pour ne pas non plus vous faire exploser la tête avec mes messages, ce n'est pas le but. Donc là, on a une douce complainte. Il y a des gens qui ont une douce complainte. Le désir et le portail, la complétude. Alors, la douce complainte, on dirait un tableau de Picasso. Donc, c'est peut-être l'idée d'une personne qui aime bien se plaindre. Peut-être que vous connaissez dans votre entourage une personne avec qui vous entendez bien ici et là, mais qui voit, avec qui vous voyez, qui a pu être douce ou doux avez-vous, mais qui se plaint, qui se plaint souvent, qui râle pour un oui, pour un non. En fait, c'est la complainte, comme une mélodie. Ça peut être un ami, parce que je vois la carte de l'amitié. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes proche, qui se plaint souvent, qui peut être... Voilà. Je l'ai précisé. Le désir et le portail vers la complétude. Voilà, qu'il n'y a peut-être pas de désir dans le sens qu'il n'y a peut-être plus de désir de croire que la vie peut... Elle vaut le coup de croire que les gens se peinent du matin au soir. Non, il ne fait pas beau. Il y a tout qui ne va pas. Le monde, il est pourri. Ils se noient dans des informations négatives. Ils passent leur temps à écouter les informations à la télé. Et puis, ils passent leur temps à revenir sur ce qu'a dit l'un, sur ce qu'a dit l'autre, sur ce que le monde est pourri. Ils passent leur temps à critiquer leurs amis, leurs membres de la famille. Ils sont tout le temps dans la critique. Ils sont en mal-être. Il y a cette idée-là. Donc, il y a peut-être une personne que vous connaissez qui porte, qui est triste aussi. Donc, 12 complètes, ça peut être aussi une personne que vous voyez qu'elle est belle. Elle a un beau visage, mais elle a un visage triste. Vous voyez ? Voilà. Et ça, ça vous touche. Ça vous touche. Parce que vous vous dites qu'est-ce qu'il y a dans cette complète, cette mélodie de chagrin. Alors, on va préciser. On va préciser. Affronter ses peurs. Donc, il y a quelqu'un qui, une personne qui, justement, elle est dans la complète et dans le chagrin et dans la tristesse. Et ça se voit. Vous voyez ? Franchement, les gens, vous le voyez. Quand ils ont des soucis. Alors, c'est peut-être... C'est un état d'esprit, là. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui est enveloppé par la peur, par l'angoisse. Bon, je ne vais pas faire un... J'ai fait des études de psychologie et compagnie, mais des symptômes de l'angoisse. Enfin, des symptômes. Il y a la phobie, il y a la peur, il y a les cauchemars, il y a plein de trucs de l'angoisse. De l'anxiété, en fait. Il y a plein de choses qui rentrent dans tout ça. Donc, il y a du stress, vous voyez ? L'angoisse, le stress intérieur avec le corps et compagnie. Donc, il y a quelqu'un qui a peur, qui a peur. Et qui porte, justement, cette douce complète parce que, depuis longtemps, elle est dans la peur. Alors ça, c'est parce qu'on lui a transféré des peurs. Des fois, on porte des peurs de générationnelle. C'est des peurs de notre père, c'est des peurs de notre mère parce qu'on a été baigné comme ça. C'est des peurs de nos ancêtres. C'est le poids de nos douleurs de nos ancêtres aussi. Malheureusement, il y a eu des guerres, il y a eu des suicides. Des fois, il y a eu des attouchements dans les familles et compagnie, dans les générations et compagnie, et ci et là. Il y a eu des secrets, il y a des tabous. Ou des fois, il y a des choses qui ne sont pas dites, justement, qui sont dans le tabou. Et on le sent dans l'énergie, on le porte comme un héritage. Donc, il y a l'idée d'affronter ses peurs. Oula ! Il y a l'idée d'affronter ses peurs. Il y a l'idée de faire preuve d'imagination pour sortir peut-être de ses peurs. Et il y a l'idée d'arrêter de se plaindre aussi. Je rigole, mais bon, des fois, ça fait du bien de se plaindre. Ça fait du bien de râler aussi. Mais pas trop. Alors, et on retrouve l'énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. On avait la carte de contempler. Voilà. Ce n'est pas évident. Il y a forcément, il est obligé d'avoir une transformation pour arriver à regarder le monde avec l'énergie d'amour. C'est-à-dire, malgré les souffrances, malgré, je vous invite à lire les livres de Boris Ureni, malgré les douleurs, malgré les traumatismes, malgré les égaux du père, de la mère, de ci, de... Malgré la société dans laquelle on vit, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est plus facile de se plaindre que de rire. Donc, on a l'idée qu'il y a des blocages aussi. Il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer. S'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Alors, bon... On va voir. On va voir. Donc, l'énergie d'amour nous permet de voir les choses sous un autre angle. Je vais mettre la carte s'exprimer. Alors, en deux de deck, il y a le chef-d'oeuvre qui revient décidément. Les cartes, elles reviennent. Et pourtant, je ne fais que les mélanger depuis plusieurs jours. On va regarder ce que vit cette personne, voir si... Et pour changer, justement, de carte, je vais prendre le roi que de la triade. J'ai la triade sous les yeux. Comme ça, je change un peu. Je vois presque envie d'étoffer le message, les forces. Donc, il y a l'idée de plaindre. Il y a des gens qui se plaignent. Ils se plaignent parce qu'ils ont des peurs. Ce qui dit peur, dit blessure. Qui ont été de l'immunisation, de trahison, de ci, de là. Voire des blessures beaucoup plus graves aussi physiques et morales. Et il y a l'idée de s'exprimer plutôt, d'essayer de trouver le regard d'amour, les yeux, de s'exprimer à travers les yeux de l'amour. Bon, finalement, vous voyez que l'histoire du tsunami. Alors, soit il y a peut-être aussi, d'un coup, boum, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a une vérité qui s'exprime. Il y a peut-être des choses que vous... C'est ça que je veux dire. Il y a peut-être des choses que vous avez dites à quelqu'un qui, maintenant, lui parle qu'aujourd'hui. Voilà. Vous vous êtes peut-être exprimé à cette personne pour résoudre des conflits avec elle. Parce que vous l'avez vu triste. Vous l'avez vu dans ses peurs. Et vous qui la regardez. C'est peut-être vous qui avez regardé cette personne avec les yeux de l'amour. Vous vous êtes exprimé pour résoudre les conflits. Vous avez créé le conflit parce que vous vous êtes dit. Non, en fait, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas la voir triste. Et quand on aime quelqu'un, on n'aime pas la voir avec des peurs. Donc, on va lui dire des choses pour qu'elle croille qu'elle peut affronter ses peurs, qu'elle peut sortir de la plainte et qu'elle peut sortir de la blessure. Et ça, des fois, je rappelle que les animaux, lorsque leurs enfants se mettent en danger, ils les mordent, ils les attrapent. Donc, des fois, en fait, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle vit cette personne ? Allez, vas-y, c'est de faire. Alors, cette personne, elle est, cette personne, elle est à la croisée du chemin. 43, 7, elle est à la croisée des chemins. Elle est, c'est elle. La clé, ça peut être justement la communication. On peut voir différents chakras dans l'angle égyptien. Et là, on est sur le chakra de la gorge. Ou peut-être que c'est le chakra du cœur, mais il me semble que c'est le chakra de la gorge. Et donc, du coup, il y a l'idée, vous voyez, il y a un rayonnement à ce niveau-là. Donc, on retrouve la clé, c'est la communication. Donc, cette personne, si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, elle sait que vous, elle sait que c'est elle qui doit parler là, je pense. Et donc, parler, affronter ses peurs. Parce que peut-être, en étant dans la peur, elle vous a rejeté à vous, vous comprenez ? Et elle n'a pas rejeté certaines personnes de son entourage. Elle a préféré écouter, parce que des fois, on s'entoure de gens qui pensent comme nous, qui ont plein de peur, qui se plaignent tout le temps, qui sont moqueurs, qui font des blagues, qui se moquent des autres, qui rigolent de la vie d'une manière sans respect pour la vie, en fait. Et qui n'ont pas de respect pour eux-mêmes, pour leur corps, pour leur temple. Et voilà. Donc, cette personne, il y a l'idée de... Voilà, on l'invite à ouvrir le son de troisième œil et à faire preuve un peu de sagesse. Donc, il y a quand même des cartes très fortes qui tombent avec l'oracle de la triade. Et donc, elle passe par une transformation. Alors, transformation, la mort, c'est symbolique, c'est une renaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quand même un éveil. À travers la mort, on se réveille. Un des points étant le chakra, on le voit ici. Le chakra du troisième œil, là, ici, le point blanc. On le retrouve ici. Donc, il y a une transformation. Cette transformation, elle peut concerner tous les domaines de sa vie, d'un coup. Parce que si c'est tsunami, justement, c'est tous les domaines de sa vie. C'est le travail, c'est la famille, c'est la... Voilà. Donc, elle... Donc, elle est en train de, peut-être, d'être dans l'éveil. Attention, elle est aussi dans l'éveil. Parce que 7 et 9, 16, on retrouve 4 et 3, 7 et 9, 16. On retrouve le 16. Il y a une ouverture. Il y a une prise de conscience. Il y a l'égo qui se courbe. Et il y a peut-être un réveil. Il y a la naissance, vous voyez. On parlait, je parlais de la mort précédemment. Donc, elle renaît à tout niveau. Il y a un nouveau départ pour aller dans un nouveau départ. Ce nouveau départ... Bon, là, on est... Ça peut être global. Donc, c'est un nouveau départ. C'est l'alpha, c'est le un, c'est le masculin. Enfin, c'est le principe actif que peut envoyer d'abord l'impératrice, d'ailleurs, à l'empereur dans le tarot de Marseille. On inverse. Et il y a... Il y a l'idée que ce nouveau départ... Il y a l'idée d'écriture. Il y a l'idée qu'il y a un nouveau départ. Alors, soit cette personne, elle vous voit... Vous, être dans un nouveau départ qui recommence, vous avez créé quelque chose, vous êtes épanoui dans votre profession, vos passions, vos activités, vous voyez, votre entourage, elle vous voit, être dans un nouveau départ abondant. Et elle, peut-être aussi, elle travaille à cela, en effet miroir, à sa carrière, dans l'abondance. Or, 2 et 4, 6, c'est l'amour. Il y a l'idée de papyrus, de message. Donc, elle a un nouveau départ, peut-être professionnel. Elle le vit... Ouais, mais elle est entourée par des gens. C'est ce que je vous disais. Cette personne est entourée par des gens qui font obstacle à votre histoire d'amour, à l'amour, à l'expression d'amour. Elle a un voile, c'est peut-être son propre voile, comme un pacte, un saut, qu'elle aurait fait son homme avec, dans une autre vie antérieure, qui, comme si elle était condamnée, comme si elle avait une malédiction, cette personne, en amour, et comme si elle ne pouvait pas voir sa vie, vous voyez, voilà. Il y a l'abondance, ça n'existe pas pour elle. Il y a l'idée du retour, il y a l'idée de revenir. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, précisément ? Alors ça, c'est une carte fait penser à l'été, avec les fruits, compagnie, la récolte, la corne, les coquillages, tout ça. Il y a l'argent. Donc oui, elle vit une épreuve, cette personne. Elle vit une épreuve, l'apprentissage du pardon. Moi, je pense qu'il y a une personne, soit c'est vous. Alors, celle-là, elle est de trop. Mais regardez comme elle est belle. Il y a eu des discussions, avec une personne, il y a un lien qui est assez fort. Ça ne veut pas dire que ce lien, c'est un lien sentimental, ça ne veut pas dire. Il y a eu, on retrouve la notion de l'homme, là, qui a demandé pardon. Donc il y a quelqu'un, il y a une personne qui a demandé pardon, ça a été une épreuve. On parle quand même d'une fusion. Voilà. Il y a eu, dans une union, il y a eu une erreur. Dans l'expression, dans un lien, il y a peut-être eu trop de yang, trop d'une maladresse, en fait. Il y a un pardon qui a été fait. Et il y a besoin de s'exprimer. Et j'ai l'impression que c'est une femme, là, qui doit, qui a une femme, là. Vous voyez ? S'exprimer. On invite une femme à s'exprimer. L'expression, peut-être, du féminin sacré, tout simplement, voilà. Pour résoudre un conflit, donc. Et donc, il y a l'idée d'un pardon à accorder. Voilà. Pour créer, pour recréer la troisième énergie. Donc, on retrouve l'idée de la sagesse. Il y a l'idée, quand même, de ce pardon pour opérer à une transformation, pour passer au-delà de l'épreuve, pour passer au-delà de l'adversaire. Alors, l'adversaire, c'est aussi le manque de sagesse, le manque de savoir, le manque d'ouverture d'esprit. C'est aussi des gens autour de la personne et avec laquelle elle s'entoure, cette personne, qui sont de très, très, très mauvaise foi. Qui sont de très mauvaise augure, même, j'ai envie de dire. Bon, là, on a quand même des messages assez forts avec ce truc. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Voilà, il y a celle-là qui est tombée. Et celle-là que j'ai pris. Donc, là, le temps à l'envers. Donc, il est temps. Et là, j'ai tiré le malheur. Il est temps d'arrêter. Voilà. Donc, il y a une personne. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a une personne qui vit, en ce moment, un tsunami, une tempête émotionnelle, parce qu'on a le nadir. Le nadir, c'est la nuit noire de l'âme. C'est quand vous faites une grosse dépression. C'est quand, après avoir fait des excès, un cycle de vie, d'un coup, vous ne le voyez pas venir. C'est souvent des âges clés. Il y a des dépressions à l'adolescence. Il y a des dépressions à la trentaine. Il y a des dépressions à la quarantaine. Vous voyez, il y a des âges comme ça, clés. Et parce que cette personne, en amour, il y a eu des vérités exprimées qui n'étaient pas exprimées de manière équilibrée. Avec le 38, ça nous envoie au 11. Et ça a conduit, si vous voulez, à une nuit noire de l'âme. Voilà, une nuit noire de l'âme, à mon avis, de chacun, de part et d'autre. Et donc, il y a une personne qui est malheureuse, qui est malheureuse parce qu'elle a ouvert les yeux, parce qu'elle vous voit peut-être aussi vous élever, parce que peut-être que vous avez dit à cette personne, vous avez exprimé à cette personne, vous avez essayé de résoudre un conflit. Vous avez peut-être demandé pardon à cette personne à plusieurs reprises. Et cette personne, elle ne vous a pas écouté. Elle vous a tourné le dos. Elle a écouté les adversaires. Elle a écouté la complainte. Elle a écouté les gens qui se plaignent, qui critiquent. Elle a écouté ça. Elle a écouté ses peurs. Elle ne vous a pas regardé avec les yeux de l'amour, cette personne. Et cette personne, à mon avis, elle vous voit justement créer la troisième énergie. Elle vous voit réussir. Et elle se dit, mince, moi, je suis là-dedans. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent ? Qu'est-ce qu'elle vit ? Parce que j'avais mis qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vit. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne ? Allez, je vais essayer d'accélérer. Alors, cette personne, voilà. La clé, c'est travailler sur son hérité. Elle sait que cette personne, elle se dit que vous faites partie de sa famille, Tam. Voilà. Soit parce que vous lui avez dit des trucs sur sa famille, vous avez communiqué, soit elle se dit, il y a un lien. On retrouve le lien éternel, là, avec l'encre, la croix, ici et là. Et à mon avis, il y a l'idée d'abondance aussi qui revient. Il y a l'idée que je pense que vous lui avez dit à cette personne, vous lui avez annoncé des choses à cette personne. Parce que vous l'avez vu en danger, à ses peurs, sa tristesse. Et vous lui avez dit, mais si tu continues à être comme ça, il va t'arriver ça dans la vie. Il va t'arriver quelque chose. Et je pense que cette personne, elle ressent que, ouais, finalement, vous avez un lien. Cette personne, elle a envie de construire quelque chose. Une maison. Alors, une famille, une nouvelle tribu. Qu'est-ce qu'elle ressent en offre pour vous ? En fait, vous voyez, elle réfléchit à un nouveau départ, cette personne avec vous. Elle réfléchit, elle regarde la maison et elle ne regarde que la famille. Elle réfléchit à cela. Cette personne, elle est en pleine réflexion, elle est en pleine nuit noire de l'homme. Parce que je pense qu'il y a l'énergie d'amour aussi qui a jailli. Quelque chose qui, une phrase, peut-être quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie, qui l'a rappelé à vous. Vous voyez, elle voit l'abondance, elle voit qu'il y a un projet, elle voit qu'il est possible d'aller vers cette maison. Elle voit qu'elle est en train de concevoir, cette personne, l'idée de fonder une famille là. Là, dans la maison. Et elle ressent que vous, vous êtes en train de le construire, petit à petit. Le chemin est encore long, mais elle voit que vous êtes sur le chemin de l'abondance, de la richesse. C'est le début, mais elle vous voit réussir. Elle vous voit réussir une épreuve. À distance, bien entendu. Et ça, ça lui cause, elle ressent que vous, avec le troisième œil, le delta, elle sent que vous, vous avez vu, la santé, c'est que, avec la carte du delta, là, l'intuition, c'est, elle sent que vous, vous avez capté des choses sur elle, en fait. Vous voyez ? Ce que je vous disais, elle sent que vous, vous avez vu, vous avez prévu, vous, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé, vous êtes, peut-être, peut-être, peut-être que vous êtes aide-soignant, enfermier, prenez soin des enfants, vous travaillez avec les enfants, que vous êtes une personne qui savait prendre soin de l'autre, en fait, je pense. Vous voyez, comme dans les relations amicales, mais, on trouve l'idée d'une amie, là. Après, ça perd une amie, une âme, soeur, bien entendu, là. Et, elle voit, elle sent que vous êtes quelqu'un de bienveillant avec les enfants, vous prenez soin des enfants, vous voyez ? Pour être sage-femme, par exemple. Donc, du coup, là, elle a pris, il est temps d'arrêter d'être, elle a pris, elle a pris du temps, cette personne, avant de réaliser cela, elle a eu besoin de prendre du recul de la hauteur, et c'est en prenant du recul de la hauteur, qu'elle réalise des choses. Et, il est temps, peut-être, d'arrêter, de mettre fin à la distance. Elle se dit que, peut-être, il est temps, parce qu'elle est malheureuse. Elle est malheureuse de vous observer à distance. Et donc, du coup, elle est en train de prendre des décisions. Moi, je pense aussi que cette personne, par rapport à la décision qu'elle a prise, parce que je pense que, vous voyez, c'est elle qui a pris la décision de la rupture, mais de manière instable. Ce n'était pas une rupture sur un coup de tête. Parce qu'elle a eu l'influence des mauvais oiseaux d'Augur. Il y a eu, voilà. Et puis, peut-être qu'elle est en train de vivre aussi un truc comme ça à côté. Et du coup, elle revient à vous. Maintenant, il y a l'idée d'un verdict. Il y a l'idée par rapport à... Parce que, là, je ne parle pas de personnes qui sont en couple ou avec des enfants. Ça peut... Il peut y avoir, histoire aussi, d'un couple qui a des enfants et qui se séparent. Parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une séparation. Donc là, moi, je pense que la séparation, elle rend malade la personne. Qui a pris une décision ? Peut-être qu'on vous a condamné. Vous voyez ? Peut-être qu'on vous a condamné à dire que vous n'étiez pas une bonne personne alors que vous êtes une bonne personne. Et vous vous êtes retrouvé sur le banc des accusés. Parce que dans la vie, des fois, en fait, quand on est une bonne personne, on se retrouve, voilà. La vie fait qu'on se retrouve sur le banc des accusés. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne, maintenant ? Est-ce qu'elle vient vers vous ? Parce qu'elle est là, vous êtes en séparation. Est-ce qu'elle va s'exprimer ? Est-ce qu'elle va... Voilà, les peurs de l'enfance, évidemment, elles sont là. Est-ce qu'elle va s'exprimer ? Parce que là, oui, ça peut être un tsunami, une noire de l'âme. Je ne sais pas pour ceux qui ont connu les grosses dépressions dans leur vie. Ça arrive, la dépression. Ça permet de grandir aussi, hein, et de revoir le cadre. Vaut mieux laisser vivre les dépressions que les retardés à d'une éterne âme. Donc là, est-ce qu'il y a une personne qui revient, là, d'un chemin de solitude, qui retourne, on a l'impression, vers la maison. Lumière, maison. Elle est guidée vers là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, et qui est seule, avec son bâton, donc, je peux faire une personne qui est en couple. Elle est seule. Donc, est-ce qu'elle... Voilà. Et elle revient à la maison, on dirait qu'elle arrive avec une... En termes de reine de couple. Reine de couple, c'est quand même une personne importante. Cette personne, elle est triste parce qu'elle n'est pas à la maison avec vous. Elle se protège sur un champignon toxique. Donc, elle a des examens de santé, examens naissance santé. Elle le sait qu'elle doit prendre soin de elle, cette personne. Donc, parce que si elle revient vers vous et qu'elle n'a pas fait ça, à mon avis, si c'est une personne qui a des problèmes de drogue, d'alcool, de ci ou de là, ou d'accès, en tout genre, en tout cas, elle sait que ce n'est pas la peine qu'elle revienne, je pense. Donc, elle renaît, peut-être. Peut-être qu'elle est en train de... Voilà. Elle renaît. Il y a une renaissance avec le pendu. On voit le soleil commence à faire fondre la neige. Elle est en renaissance après un moment de suspension parce qu'elle a compris des choses sur ça. Elle observe là. Elle observe qu'elle a des sentiments. Elle observe qu'elle est comme ça, qu'elle a des problèmes de santé. Et elle comprend qu'elle doit faire preuve de sagesse. On retrouve la sagesse vers là. Pour du nouveau désir de vie. Voilà. Après, peut-être un temps de... Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre comme message. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Moi, je pense qu'elle va venir. Prendre soin de vous. Elle va mettre fin à ses peurs liées à l'enfance. On voit le neuf d'épée à l'envers. Elle a jailli. Elle va mettre fin à ses peurs liées à l'enfance. Il y a la papesse. Pour renaître à nouveau. Parce que là, c'est les peurs liées de l'enfance. Vous voyez ? Elle affronte ses peurs. C'est une personne qui affronte ses peurs. Elle n'a pas le choix. Parce que peut-être qu'elle s'est mis grave en danger. Parce que lorsqu'on en arrive dans ça, c'est qu'il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le tsunami. Voilà, qui a fait déborder la Méditerranée. Il y a un truc qui s'est passé qui amène ça. Parce qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a eu une accumulation. Là, on retrouve le 16, je le disais, une prise de conscience. Là, il y a la communication. Il y a l'envie. Donc, il y a eu, je le disais, le voyage a pris fin. Il y a besoin d'arrêter. Il y avait une non-communication. Là, la carte, c'est une carte à l'envers, qui est une carte de non-communication. Donc là, le fait, c'est l'arrêt, je le disais, c'est l'arrêt. Il est temps d'arrêter de ne plus se parler. Cette personne, elle a compris. Elle a une prise de conscience. Elle a une prise de conscience que quand même, il serait temps de revenir vers son impératrice. Il serait temps de rester dans la nostalgie, observer les choses justement à distance. et d'affronter des vérités, de passer à nouveau cycle vers le chariot. Vous voyez ? Donc, il est temps de prendre une décision. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne ? Hop ! Allez, elle va venir communiquer vers vous, avec le 8 de bâton. Voilà, parce qu'elle pense à vous, parce qu'elle est triste, cette personne. Elle va prendre une décision. Elle est triste. Elle va vous écrire. On voit quelqu'un qui écrit. Elle est triste. Il y a la carte de la communication pour un nouveau départ. C'est la fin du secret. C'est la fin de la non-communication. Il y a la naissance de quelque chose qui arrive. La naissance, peut-être le désir de fonder une famille, parce qu'on voit une femme enceinte. Peut-être que cette personne a fait le tour d'elle-même, de son ego, de ses peurs liées à l'enfance. Elle s'est tempérée autour de cela. Et du coup, ce qu'elle bloquait, elle bloquait peut-être, elle est en train de le débloquer. Elle est en train d'arrêter de se protéger de l'amour aussi, pour aller vers une histoire d'amour. Bon, maintenant, si la personne, actuellement, elle vit ça, vaut mieux qu'elle le vive toute seule dans son coin. Parce que ça, ça serait bien qu'elle revienne vers vous une fois qu'elle a traversé son adir. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne ? C'est une nuit noire de l'âme. Elle vit une nuit noire de l'âme, c'est cette personne, elle vit un tsunami de votre séparation, de ses peurs, d'une vie où elle passe sa vie à se plaindre. Et du coup, en fait, de ne pas avoir communiqué l'amour. Voilà. À travers les yeux, de ne pas regarder le monde. Et je pense que le monde, c'est vous aussi. Donc, elle va communiquer. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne ? Alors, ça, j'en ai pris deux. Elle a envie de construire avec vous. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Vous voyez, ça, ça peut être un foyer, une maison, je veux tout avec toi, j'ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, elle a une prise de conscience, c'est la tour. Je viens vers toi. Donc là, avoir un enfant avec toi. Donc là, vous êtes en séparation avec une personne. Et finalement, vous savez, le tsunami, c'est symbolique. Il y a une première vague et après, il y a une deuxième vague et après, il y a une troisième vague. Moi, je pense que là, ça parle d'une histoire d'une personne avec qui vous n'êtes pas en relation depuis un an, voire plus. Je ne parle pas d'une histoire, là, vous n'êtes pas en séparation avec cette personne. Il y a eu des séparations. Vous avez dit des choses à cette personne qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, forcément, elle le comprend, elle le comprend que ce que vous lui avez dit il y a six mois, un an, c'était vrai. Et donc, ça, ça peut aussi être un choc pour une personne. Une deuxième vague de choc. Après, c'est à la personne de venir ou pas vous parler. Sinon, peut-être que vous êtes, vous avez, elle a besoin de vous, cette personne. Parce qu'elle ne va pas bien. Elle a besoin de vous. Elle ne va pas bien. Mais elle est aidée. On retrouve une histoire. Il y a une continuité un peu avec l'histoire, avec toi, avec l'histoire, avec les salis de la dernière fois. Elle est aidée. Donc, tant mieux, tant mieux. Mais actuellement, elle ne va pas bien parce qu'elle vit cela. Voilà. Donc, c'est en pâte émotionnelle. C'est un tsunami. Voilà. Alors, en effet, miroir, vous pouvez, vous, avoir eu aussi traversé le tsunami, le tsunami, il y a six mois. Des fois, il y a des décalages dans les trucs. Vous avez la dépression six mois avant ou un an avant, avant votre hôtre. Si c'est votre hôtre, bien entendu. Voilà. Mais il vaut mieux vivre ces dépressions et ces remises en question sans être avec quelqu'un. Parce que c'est hyper douloureux d'être avec une personne et de lui faire porter le poids d'une dépression, d'un burn-out, d'une fatigue. Voilà. C'est très difficile à faire porter avec quelqu'un d'autre. Donc, parfois, la vie fait que les gens s'éloignent. Chacun vit des crises existentielles qu'ils doivent vivre de leur côté. Et ensuite, quand ils ont compris des choses par eux-mêmes, ils peuvent se retrouver parce que l'amour n'a pas changé. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette histoire vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Faites preuve, bien sûr, de distinction. Ce n'est pas forcément votre histoire. C'est une histoire de vie. Et puis, n'hésitez pas après à faire une guidance privée. Et là, je travaille sur, bien entendu, le bon message. Voilà. Les bons conseils en fonction de votre histoire à vous, précisément. Votre histoire à vous. Ça ne peut pas forcément être la même que celle que je viens de dire. Voilà. C'est évident et certainement plus riche que ce que je viens de dire en 30 minutes avec 21 de cartes. Voilà. Donc, merci en tout cas. À très vite. À bientôt. Et puis, je vous dis, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada